Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Voilà, donc Florence, dans ce récit-là, qui est le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, qui est la prière de Jésus pour ses disciples, et avec l'acte qui centre autour de ce thème, Jésus dit à Dieu, garde-les en ton nom. C'est-à-dire que Jésus demande au Père de garder ses disciples. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre le fait que Jésus prie pour ses disciples, et on peut extrapoler en disant qu'aujourd'hui, Jésus prie pour nous. Comment est-ce qu'on peut le recevoir dans notre spiritualité, dans notre compréhension de Dieu, ça ? Déjà, je crois que ça rend Jésus à son humanité, parce que c'est vrai que souvent, mon Évangile de Jean, c'est plutôt la christologie hôte, le Christ divin qu'on entend, et là, on peut le sentir peut-être ému de compassion, parce qu'il sait qu'il va mourir, on est quand même à la veille de la passion, et donc il sait qu'il va les laisser, et il a peur pour eux. Et je crois que, alors ça peut être très profond de se dire que Jésus certainement prie pour nous, on n'y pense pas souvent finalement, que Jésus prie pour nous, on le prie. C'est ça qui m'intéresse dans ce texte-là. On prie Jésus, on prie Dieu, on prie l'Esprit, Jésus prie pour nous. Mais on peut dire aussi que Dieu nous prie. On peut entendre aussi la parole que Dieu nous adresse comme une prière, c'est-à-dire que ça nous interroge sur ce qu'est la prière. Et parce que quelquefois, la prière, comme ça, enfin, évidemment, nous sommes des grands spirituels, nous sommes des grands théologiens, nous savons un petit peu. Ou un peu plus que moi, mais ça va, oui. Non, mais nous savons bien que ce n'est pas une question de magie, ce ne sont pas des demandes magiques, mais que c'est une parole qui circule. Et or, quelquefois, à un premier niveau, on pourrait penser que ça a quelque chose de magique, on en dit. Réalise ceci, réalise cela, une commande à Dieu. Et non, c'est une parole qui circule, en fait, sur le mode de la prière, c'est-à-dire sur le mode de l'amour. Parce que si on prie pour quelqu'un, c'est parce qu'on exprime son amour pour cette personne. Et c'est très intéressant, parce qu'on sait combien la question de la prière est difficile, et quelquefois, dans nos milieux protestants réformés, ce n'est pas facile. Combien de fois j'ai entendu dire, mais pourquoi je vais prier Dieu ? Il sait bien ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans l'esprit, et il sait bien ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de le prier. Mais se dire que Jésus prie pour nous, justement, là, on va se dire... Ça déplace notre compréhension de la prière. Et puis c'est une leçon pour nous, c'est aussi un modèle. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est bien, c'est que là-dedans, on voit qu'à travers la notion de la prière, il y a cette idée que Jésus veut nous faire entrer dans la relation que lui-même il a avec le Père. Il y a une sorte de trinité entre le Père, Jésus et les disciples. Oui, un circuit, une énergie, une circulation. Jésus nous invite à entrer là-dedans. Et dans ce que vous dites, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est que de ce fait-là, ça modifie notre compréhension de la prière, où la prière, c'est plus je demande et puis je reçois ou je ne reçois pas, mais la prière, c'est rentrer dans cette circulation que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, la prière, c'est une écoute aussi. C'est une parole et c'est une écoute. En fait, Dieu nous écoute, on l'écoute et on prie. D'ailleurs, dans le psaume, on a bien dit, mets ta parole sur nos lèvres. Donc, c'est Dieu qui prie à travers nous, en réalité. Et que par la prière, on n'est limité à rentrer dans cette circulation. Bon, et puis donc, cette prière, garde-les en ton nom. Alors, on sait bien que la notion de nom dans la Bible, c'est beaucoup plus que le code pour désigner une personne. Alors, là, garde-les en ton nom. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette expression ? Le nom, alors, on sait que ce nom de Dieu est saint, il est sacré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec, parce que c'est le lieu de sa révélation. C'est le lieu de sa révélation, c'est le lieu de son amour. On se souvient de la révélation au Sinaï, du buisson ardent. Je suis qui je serai. Et un peu plus loin, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire un Dieu qui se révèle par un nom ou qui se nomme pour se révéler. Je crois que ça, c'est quelque chose de très puissant et de très fort. C'est-à-dire, garde-les en ton nom, c'est-à-dire qu'il nous fait entrer dans cette sainteté. Il nous fait entrer dans cette singularité du Dieu biblique. Oui, et puis dans cette sainteté, puisque c'est « Soyez saint comme votre Père est saint ». Donc la prière nous fait entrer dans la sainteté. Oui, elle nous fait toucher la sainteté. On sait bien que le sacrifice, le corban, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. A fortiori, la prière est un sacrifice dans ce sens où ça nous fait entrer dans la sainteté de Dieu. Mais alors, subrepticement, on en sort vite. Mais je veux dire que c'est un cadeau qui nous est fait incroyable. Si on entend cette prière comme étant une entrée dans la sainteté, est-ce que du coup, ça éclaire cette phrase qui est très régulièrement répétée, notamment dans les milieux écuméniques, qu'il soit un, qu'il soit un comme moi et toi, nous sommes un, etc. La sainteté et cet appel à l'unité ou à l'unification, comment est-ce qu'on peut l'articuler ? Alors, justement, j'irais plutôt à l'union, dans le sens où il y a différence. On n'est pas dans la fusion. On n'est pas dans la fusion. D'ailleurs, sur tous les enseignements sur la Trinité, on nous dit bien qu'il ne s'agit pas d'une fusion. Ce n'est pas une confusion, puisqu'il y a une circulation. Pour qu'il y ait une circulation, il faut qu'il y ait de l'altérité. Et pour qu'il y ait de l'union, il faut qu'il y ait de l'altérité. Donc, je crois que ça, c'est important, parce que nous sommes humains, nous ne sommes pas Dieu. Le fait d'être un, qu'est-ce que ça vient faire là, en milieu ? Alors, qu'est-ce que ça... Cette unité, justement, c'est une invitation à cette communion. Alors, c'est la communion les uns avec les autres. Et puis, moi, derrière cette notion d'unité, j'ai bien aussi la lecture qu'en faisaient les pères de l'Église, quand ils disaient que c'est aussi être un soi-même. C'est-à-dire être unifié intérieurement, je dirais. Intérieurement, oui. Et que, voilà, on sait bien que notre vie a tendance à être éclatée entre ce qu'on pense, qu'on rêve, nos désirs, ce qu'on pense, qu'on lit, ce qu'on veut être. Enfin, tout ça que c'est... Et c'est ce travail d'entrer dans la communion du Père et du Fils, c'est aussi un travail qui nous rassemble, qui nous unifie nous-mêmes, et qui, en nous unifiant nous-mêmes, nous permet d'avoir cette juste relation les uns avec les autres. Oui, d'autant plus qu'il y a toujours cette présence de Dieu en nous. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a cette communion, ça veut dire que ça circule entre nous et en nous-mêmes, à l'intérieur de chacun, de chaque être singulier. Et donc, en effet, de ce fait, c'est ça qui nous unifie. Voilà. Qui nous donne notre unité personnelle aussi, et singulière. Voilà. Donc, une prière qui nous appelle à rentrer dans la communion avec Dieu, une prière qui nous unifie, une prière qui nous met en relation les uns avec les autres, et puis, quand on poursuit la lecture de notre texte, il y a cette phrase au verset 12 en disant « Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Alors ça, c'est une notion qu'on retrouve assez régulièrement dans les évangiles, et notamment dans les textes de la fin d'Avis de Jésus, ce fait très important pour Jésus que ses disciples ne se sont pas perdus. Alors, comment est-ce qu'on peut l'entendre, ça ? D'ailleurs, il prend la peine de souligner qu'à part celui qui devait se perdre. Donc, c'est Judas, évidemment. Et comment Jean, l'évangile de Jean fonctionne souvent par contraste comme ça, le bon berger par rapport au mauvais berger, et ceux qui ne se sont pas perdus par rapport à celui qui sont perdu. Le fait qu'il n'ait pas perdu, c'est bien en rapport avec le berger aussi. Enfin, il y a la métaphore du berger, il fait écho à cette résonance. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance aussi, parce qu'on aurait pu se perdre. Oui, d'accord. On aurait pu se perdre. Et même en étant, finalement, hier j'étais avec un groupe de jeunes, et je leur disais, vous savez, Jésus n'est pas un gourou qui cherche à nous capter et à nous garder autour de lui, comme en prison, en quelque sorte, ou comme dans la fascination de son image, de sa parole, de ses talents, de son autorité, etc. Il nous laisse libres. C'est-à-dire qu'il nous nourrit, il nous donne ce qu'il nous faut, mais il nous laisse libres. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut se perdre. On peut partir derrière, il nous envoie en mission, ce qui veut dire, éloignez-vous, partez. Mais on peut se perdre. C'est la liberté de l'homme, ça, de pouvoir se perdre. Et pourtant, Jésus dit... Et pourtant, il ne les a pas perdus. Donc, ça veut dire qu'il les rend à Dieu, en fait. Moi, qu'il les rend à Dieu. Et puis, bon, le fait quand même, là, ça renvoie aussi à une réalité qu'on peut l'entendre pour nous, et puis une réalité très matérielle. On voit qu'effectivement, au moment de son arrestation, Jésus a préservé ses disciples. On voit que ses disciples, eux aussi, quelque part, ils sont en danger aussi. En tant que compagnons de Jésus, Jésus va être mis à mort. Que va-t-il advenir de ses compagnons ? Et de fait, ils ont été épargnés, quand même. Je dis ça historiquement. Oui, ils sont épargnés, ils sont épargnés, oui, par les soldats, par les Romains, etc. Mais ils ne sont pas épargnés moralement, spirituellement. Parce qu'il y a quand même... Bon, Judas, il en parle, mais il y a même Pierre. Alors, il y a Judas, il y a Pierre et tout ça. Et puis, quand on lit la suite du récit, là, de nouveau, là, il faut avancer dans notre lecture, il y a quelque chose qui est un petit peu curieux, c'est que Jésus, d'une certaine manière, promet deux choses à ses disciples, à ses disciples pour lesquels il prie. D'une part, au verset 13, il leur promet une joie complète, la joie, la joie complète. Et au verset 14, il leur promet la détestation du monde. Le monde vous détestera. Alors, la joie et la détestation. Je veux dire, comment... Alors, commençons par la joie. La joie promise. On voulait en voir les deux en même temps ? C'est-à-dire, non, à propos des deux en même temps, je pense qu'il faut voir qu'on est dans un paradoxe. Oui, le paradoxe de l'évangile de Jean, vous évoquiez tout à l'heure, enfin, je dirais, cette tension qui est parcouru l'évangile. Cette tension, et quelque part, qui est inéluctable. Parce qu'en fait, l'amour poussé à son incandescence, et donc qui s'accompagne, qui se révèle aussi dans la joie, provoque la détestation et la haine. Comment est-ce que l'amour peut provoquer la détestation ? C'est comme la lumière fait naître les ténèbres, d'une certaine manière. Mais l'expérience montre que souvent, les actes de bonté, dont on penserait qu'ils vont être contagieux, et au contraire, plaider pour l'amour, répandre l'amour, parfois, pour des raisons très humaines, parfois psychologiques ou autres, provoquent des réactions de rejet violents, et provoquent la haine. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une parabole intéressante là-dessus, c'est la parabole du débiteur impitoyable. Il se fait remettre une dette immense, il sort de là, et comme s'il y avait cause à effet, je ne sais pas, et il devient impitoyable avec son petit débiteur. Donc, je crois que les deux ne sont pas si éloignés que cela. Et c'est très profond, en fait, dans cet évangile, de s'avoir mis l'un à côté de l'autre. Ah, mais je trouve que ça donne du sens, et que ça nous donne à réfléchir, justement, parce que dans une première vision un peu innocente, on pourrait dire, ben, l'amour, tout le monde aime l'amour, et que l'amour, vous serez aimé parce que vous aimez, et le texte nous dit, ben non, je veux dire, c'est... Non, parce que le monde est douloureux, parfois, ce n'est pas à cause de la douleur, à cause de la souffrance, que des êtres ne peuvent pas être touchés par l'amour, et au contraire, ça réveille une souffrance violente. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie de la vie, là, d'ailleurs, quand même. Oui, oui, c'est l'épaisseur du monde, ça, c'est l'épaisseur du monde, donc... Et néanmoins, il y a cette joie qui est le propre de l'évangile. Parce que si l'évangile n'est pas joie, je ne sais pas ce qu'il est. Oui, c'est l'évangile, oui. Je ne sais pas ce qu'il est, quoi. Et d'une certaine manière, donc, Jésus, quand il s'adresse à Dieu, mais en s'adressant à Dieu, il s'adresse aussi à ses disciples, je veux dire, quelque part, il les prépare en disant, « Vous aurez la joie, vous serez détestés, vous aimerez, vous serez haïs, » Enfin, je veux dire, donc, il est lucide par rapport à la brisure, la tragédie. Oui, et le défi qui les attend. Et c'est pour ça qu'il a peur pour eux. Toute cette prière, c'est parce qu'il y a un fond d'angoisse chez lui par rapport à eux. Comment est-ce qu'ils vont tenir ? Puisque lui, il connaît l'âme du monde, il connaît l'âme des humains et l'âme de ses disciples. Il connaît de quoi ils sont faits. Et donc, il a forcément peur pour eux, comme des parents ont peur pour leurs enfants qui ne connaissent pas encore la vie. Je crois qu'il y a ça. Et alors, pour résumer maintenant notre propos, il y a cette finale avec le monde. « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de le garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, ils ne sont pas du monde. » Alors, le monde sans être du monde, voilà. Et il me semble que là, il y a une sorte de résumé du propos de Jésus, sur le statut du disciple. Alors, pour terminer, comment est-ce qu'on peut entendre ce fait d'être du monde, sans être du monde, après cette notion ? On peut rester des heures à en parler. Je pense que c'est comme une énigme qui nous est toujours proposée pour que justement, on réfléchisse à nouveaux frais. Parce qu'à chaque fois, on se dit, mais alors, comment je vais expliquer ça ? Comment je vais prêcher là-dessus dimanche prochain ? Et en fait, je crois que c'est comme une énigme qu'il faut à chaque fois décrypter, à chaque fois actualiser. Et on voit bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier, on a cette liberté de la foi et de la joie de l'évangile, mais une fois qu'on dit ça, le travail est devant nous. C'est cette énigme, peut-être, qui va résumer notre propos. Et à propos de cette énigme, je voudrais vous laisser juste avec cette phrase de Gustave Thibon. Gustave Thibon qui disait, « Face aux incroyants, cultiver tout ce qui nous unit, mais ne jamais renoncer à ce qui nous distingue. Sinon, l'union extérieure se fera au dépend de notre propre cohésion interne. » C'est-à-dire qu'à la foi, être totalement uni, et à la foi, être complètement singulier. Il me semble que c'est cette tension qui parcourt toute cette prière de Jésus pour ses apôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada